Bonjour Jean-François Colosimo, historien, théologien, directeur général des éditions du CERF. Votre livre « La religion française, mille ans de laïcité » vient d'être publié en version poche dans la collection Lectio, du CERF évidemment. Hier soir, 2000 personnes pour écouter la messe de Noël. Le pape François a appelé les fidèles à la simplicité et même à aimer la petitesse. Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un piédestal, a-t-il dit. Nous voulons paraître. Quel est le sens à retenir ce matin des mots de François ? Je trouve que le pape est, si je puis dire, un très bon exégète de la foi chrétienne et dans cet événement de Noël, l'idée évidemment révolutionnaire de l'évangile dans le monde antique où tous les dieux finalement sont des dieux désarmés, sont des dieux qui font gagner, sont des dieux vainqueurs, sont des dieux qu'on mobilise comme des drapeaux, n'est-ce pas ? Et c'est parfois encore le cas aujourd'hui dans beaucoup de religions. Eh bien, le christianisme amende cette idée que Dieu a envie de devenir homme, que Dieu veut vivre la vie des hommes et que pour ça, Dieu accepte même de naître, de devenir un enfant, c'est-à-dire d'être cette part de l'humanité qui est la plus désarmée, la plus démunie. Un dieu sans défense en quelque sorte, vous voyez ? C'est le sens de la crèche aussi, ce dieu sans défense et qui va mettre du temps à tenir debout face à un âne qui lui monte sur ses quatre pattes très rapidement. L'âne, le bœuf, cette grotte, cette grotte qui anticipe un tout petit peu aussi son tombeau puisque finalement le dieu des chrétiens c'est un dieu qui perd, n'est-ce pas ? Normalement, encore une fois, dans les peuples de l'Antiquité, si on a un dieu qui vous fait perdre, on change de dieu, on se réinvente un dieu parce que Dieu est là pour gagner. Donc le sens de la formule du pape, c'est que effectivement, et c'est ce que d'ailleurs reprochera Nietzsche par exemple au christianisme, d'être une religion des pauvres, des humbles, des petits, une religion des médiocres, n'est-ce pas ? Etc. Oui, le pape dit finalement, nos vies se jouent-là dans cette éloge de ce qu'il appelle la petitesse, pas la petitesse au sens moral, mais au sens de, vous savez, vous avez un très beau livre de Michon, « Les vies minuscules », mais finalement, en quelque sorte, nos vies sont toutes minuscules et on joue notre salut et notre perte, le sens de nos vies, finalement, dans ces détails. Voilà. À propos du sens de Noël que l'on interroge ce matin, Noël, à l'origine, c'est bien une fête païenne ? Oui, alors c'est une grande fête cosmique, cosmologique, astronomique. Noël, c'est le 25 décembre, approximativement, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire la plus longue nuit de l'année, c'est-à-dire le moment où il semble que la nuit va l'emporter sur la lumière, que finalement la nuit ne va cesser de s'agrandir, que les jours vont rapetir et puis peut-être disparaître. Alors, il y a évidemment cette grande tradition, on la trouve dans le culte de Mitra en Perse, on la trouve dans ce que sera plus tard le monde germanique, avec le culte de Hul, et puis on le trouve dans l'Empire romain, c'est le culte du soleil invaincu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un culte institué jour chômé à Rome, dont Constantin, l'empereur qui se convertit au christianisme, eh bien en 336 va décider que c'est là qu'on va placer la date de naissance du Christ, on ne la connaît pas, vous savez. Non, le 25 décembre est considéré comme le jour de la nativité, or aucun texte de chrétien ne précise le jour où est né Jésus. Mais le monde chrétien va assumer le monde antique païen, et comme effectivement cette fête qui n'est pas tellement connue par la communauté primitive, les apôtres... Non, c'était plutôt l'épiphanie qui était célébrée. La théophanie et même le baptême du Christ au Jourdain, qui marquait véritablement le début de sa vie publique, eh bien du coup on va placer cette fête, le soleil invaincu, la lumière qui resplendit sur le monde, c'est lui, et évidemment elle le resplendit de la manière la plus modeste qu'il soit, dans la fuite, dans une grotte, avec juste cette visite tout de même des rois mages. Et les rois mages c'est quoi ? C'est que dès le départ, lorsque ce dieu sauveur naît parmi les hommes, il s'adresse à tous les hommes. Les rois mages ce sont les nations qui ne sont pas le peuple élu, qui viennent elles aussi rendre hommage, c'est un début d'universalité. Et donc Noël c'est une fête immédiatement très universelle, parce qu'elle a cet accrochage avec l'astronomie, elle correspond à quelque chose de très profond dans l'humanité, et simplement évidemment le christianisme va y apporter cette radicalité. D'ailleurs à quand remontent les premières célébrations de Noël telles qu'on les connaît aujourd'hui ? Telles qu'on les connaît aujourd'hui, vous voulez dire avec tout ? Ah non, sans le côté consumériste forcément, mais en tout cas célébré. Les premières grandes célébrations de Noël c'est le 4ème siècle, vous voyez c'est assez tardif. Et jusque-là on ne connaît pas véritablement de célébration de Noël, ensuite véritablement c'est une fête qui ne va pas cesser de se modifier. La crèche, elle apparaît avec François d'Assise, une crèche vivante au départ, donc là on est au 13ème siècle, n'est-ce pas ? Quant à l'usage du sapin, il est très très tardif, il va commencer au 16ème, 17ème siècle, et là encore nous venir d'Allemagne, c'est un peu le culte païen, la verdure, le monde qui résiste, le monde du renouveau, le monde du regain, qu'annonce le 25 décembre. Et aujourd'hui quel sens, puisque c'est une fête qui est largement profane, déchristianisée, on n'en retient essentiellement pratiquement aujourd'hui que cette séquence consumériste ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont greffées là-dessus pour aller très vite, il y a aussi la légende de Saint-Nicolas qui va donner Santa Claus, qui va donner le Père Noël. Et le rouge de Coca-Cola pour terminer. Et qui va être très universelier, c'est pas Coca-Cola qui l'invente, c'est Dickens, etc. Mais très rapidement, Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, se penche sur Noël dans les années 60 en France, et dit, pendant longtemps on aurait pu croire que finalement, quand on regardait la manière dont Noël se passe aux Etats-Unis, fête d'abondance, fête consumériste, fête de riz paille, de boisson, etc., que jamais ça se passerait en France. Mais non, il dit, finalement, les marchands ont gagné, nous nous sommes américanisés. François Colosimo, historien, théologien, invité de cette matinale en ce jour de Noël. À propos des chrétiens d'Orient maintenant, notamment ceux de Syrie qui passent Noël dans un pays en crise économique, souvent sans électricité après dix années de guerre, comment vivent les chrétiens de rite syrien ? Les chrétiens d'Orient, dans leur majorité, ça vaut pour la Syrie, mais ça vaut pour l'Égypte, où ils sont très nombreux, les Coptes. Ça vaut évidemment dans le Caucase, au Haut-Karabakh. Jusqu'à l'Arménie, donc. Les Arméniens qui ont beaucoup souffert de la guerre que leur a menée la Turquie et l'Azerbaïdjan. Les chrétiens d'Orient, vous voyez, c'est une cause universaliste. Simplement, le fait qu'ils soient chrétiens nous rend l'affaire un peu compliquée. On a tort. Pourquoi ? Parce que ces chrétiens d'Orient, ce n'est pas nos petits frères perdus de l'autre côté de la Méditerranée qu'on aurait créés grâce aux croisades ou grâce à la colonisation. Ils sont avant nous, ce sont nos frères aînés. Le christianisme a d'abord été une religion orientale. Et ces chrétiens d'Orient, ils ont été là. Ils témoignent des premières civilisations de l'Écriture, très souvent. L'araméen, la langue de Jésus, du Talmud. Ils ont été à la naissance du christianisme et ils ont été à la naissance de l'islam. Ils ont apporté beaucoup de briques culturelles à l'islam naissant. Ils sont un peu les chrétiens d'Orient comme l'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Voilà. Pour nous, ce sont des Orientaux. Mais pour les plus Orientaux qu'eux, ce sont des Occidentaux. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants du milieu, de l'intermédiaire, de la médiation. Et aujourd'hui, en raison de la mondialisation, nous sommes face à un monde où on veut des identités closes, des identités brutes, des identités antithétiques, opposées, antagoniques. Et tous les gens qui, au fond, sont des gens du mélange, qui permettraient de jeter des ponts, eh bien, finalement, on s'entend plus ou moins pour les supprimer, les écarter de l'histoire, parce que nous sommes dans ce désir d'affrontement de bloc. Et dans ce désir d'affrontement de bloc, les chrétiens d'Orient, tout simplement, disparaissent. Ils ont survécu à tout, aux empires, aux épidémies, aux invasions, aux persécutions. Et voilà qu'ils ne vont pas survivre, au début du XXe siècle, à la mondialisation, parce que cette mondialisation les écarte comme indésirables, comme des hommes en trop. Mais eux ne demandent qu'à continuer à vivre pacifiquement aux côtés des autres communautés religieuses. C'est ça leur raison d'être ? Leur raison d'être, c'est ça. Ils ont toujours apporté une diversité dans ce monde proche-oriental ou caucasien. Ils ont toujours apporté aussi un désir, parce qu'ils sont minoritaires, de laïcisation, de démocratisation. Leur disparition, lente mais sûre, sous l'exode, est une catastrophe, tout d'abord, pour tous les musulmans d'ouverture, qui ne veulent pas, eux, céder à la fanatisation du Proche-Orient. Ils sont indispensables. Vous voyez, dans l'écologie, on parle des chaînons manquants, de la disparition d'une espèce qui bouleverse toute la biodiversité. Il y a aussi une biodiversité des cultures. Les chrétiens d'Orient, c'est l'oxygène de l'Orient. Alors, ces chrétiens d'Orient viennent de recevoir la visite de plusieurs politiques français de droite et d'extrême droite, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. En faisant donc passer les chrétiens d'Orient comme une sorte de bouclier face à un Orient musulman qui serait menaçant. Ce rôle de bouclier qu'on veut attribuer aux chrétiens d'Orient, est-ce que ça correspond à une réalité ? Et la vérité, quand on veut regarder dans l'histoire, il faudrait certainement... Mais je vous assure que c'est ainsi. La vérité, c'est qu'évidemment, les chrétiens d'Orient ont beaucoup souffert du joug de l'islam. Mais ils ont aussi beaucoup souffert des manipulations de l'Occident et de ses croisades. Les occidentaux arrivant, s'arrogeant, s'accaparant la cause des chrétiens d'Orient, et puis repartant et les laissant finalement, en donnant l'idée qu'ils pourraient être une cinquième colonne de l'Occident. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Leur vie est dans leur milieu, leur vie est en Orient. Donc, je dirais que cette idée des chrétiens d'Orient, pointe avancée de l'Occident, non seulement elle est fausse historiquement, mais en plus, je dirais qu'elle est très négative pour le destin même des chrétiens d'Orient. Cela dit, vous disiez à l'instant que ce n'est pas si nouveau que ça, cette tentative de politisation et d'instrumentalisation des chrétiens d'Orient. Oui, et puis vous savez, c'est une cause, en Europe, c'est une cause très très récente, parce que jusque-là, la représentation européenne des chrétiens d'Orient, c'était plutôt de voir en eux des métèques, n'est-ce pas ? Des orientaux un peu olivâtres, un peu légers sur les mœurs, un peu bizarroïdes dans les rites, etc. Donc, il y avait une espèce de prévention culturelle. Faisons attention aux instrumentalisations, ils ont assez souffert. Cela dit, régulièrement, les gouvernements, les premiers ministres français successifs, les chefs d'État successifs ont soutenu les chrétiens d'Orient. Au nom d'un vivre-ensemble, c'est le principe si cher de la laïcité en France ? Oui, mais enfin, c'était surtout... Pour la France, les chrétiens d'Orient, c'était surtout le Liban, n'est-ce pas ? À Beyrouth, oui. C'était le pays, le seul pays chrétien du Proche-Orient, en tout cas dirigé par des chrétiens. Oui, non, la laïcité, c'est tout à fait autre chose. La laïcité, c'est une affaire franco-française qui est très longue, qui dure mille ans, qui arrive à la loi de 1905, et qui est l'idée que finalement, il doit y avoir une espèce de divorce à l'amiable entre l'Église et l'État, que l'Église ne doit pas chercher à subjuguer l'État, et que l'État ne doit pas chercher à instrumentaliser l'Église. Eh bien, parlons-en de cette loi qui conforte le respect des principes de la République. La loi dite contre les séparatismes, elle favorise la neutralité des services publics, elle renforce le contrôle des associations, la transparence des cultes et de leur financement. Est-ce que le théologien que vous êtes y voit un texte adapté à l'évolution cultuelle de la France ? Et moi, j'y vois... Ce n'est pas tellement le théologien. Le théologien, il n'a pas grand-chose à dire sur les affaires de l'État, n'est-ce pas ? En tout cas, du rapport de l'Église et de l'État. Oui, mais c'est plutôt le laïc convaincu que je suis, qui est en quelque sorte un peu tétanisé, effrayé par cette loi. Pourquoi ? Dont le Conseil d'État a prévenu. Le Conseil d'État ne l'a pas censuré. Vous savez, les lois passent devant le Conseil d'État. Il y a eu deux petites remarques. Deux petites. D'abord, un, que cette loi avait toutes les chances, tous les risques de rater sa cible. Elle a été revue et corrisée depuis. Oui, mais tout de même. Et la deuxième, c'est que cette loi, elle modifiait profondément l'esprit de la laïcité. Alors, on va expliquer ça. Cette loi, en fait, elle est faite pourquoi ? Elle est faite pour contraindre, en fait, ce qu'on appelle l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique et la politisation de l'islam avec des groupes qui sont des groupes d'influence, qui sont des groupes prosélites, qui sont des groupes de recrutement, et qui sont des groupes qui, eux, à ne pas confondre avec l'islam, qui, eux, et les musulmans, qui, eux, véritablement ont un projet politique de substitution. Bon, mais la loi, elle rafle toutes les religions. Parce qu'évidemment, on est en... Qu'est-ce que de stigmatiser les musulmans ? Oui, on est en régime républicain, donc on ne peut pas faire une loi, etc. Mais résultat, il y a des tas de dispositions dans la loi, on trouve ça très étrange, tout de même, si vous voulez. Lesquels ? Le combat contre les certificats de virginité ne concerne pas tellement les protestants, les catholiques, les bouddhistes, les juifs. Après chaque religion, il trouvera son... Oui, mais donc, on voit bien qu'il y a un côté qui est mal foutu, c'est que c'est une loi particulière qu'on a voulu ériger en joie générale. Comme on l'a érigée en joie générale, maintenant, tous les pasteurs, les imams, les rabbins, les prêtres, qui sont plutôt, qui jouent le jeu de la laïcité, vont devoir passer en préfecture. Vous croyez que les djihadistes vont se présenter en préfecture pour se faire mon logique ? Non, mais il s'agissait de savoir d'où venaient les imams, dont chacun peut se prétendre imam, et comment c'était financé. Absolument, mais cette régulation-là, l'État peut l'exiger des institutions qui sont proprement musulmanes. Et le dernier point, c'est que la laïcité, c'est quoi ? C'est l'État contrôle a posteriori que les cultes ne troublent pas l'ordre public. Mais vous êtes libre en France de croire ce que vous voulez, et d'avoir le culte que vous voulez, tant que vous n'en préniez pas la loi. A priori. Mais là, vous avez une homologation par l'État, a priori. Vous devez vous présenter, vous faire homologuer. Mais l'État n'a pas véritablement de compétences pour évaluer les croyances. Donc je pense qu'on a créé une espèce de véritable Brasile, de véritable cauchemar administratif, qui n'obtiendra pas ses résultats, pour la simple et bonne raison que le véritable danger se joue ailleurs. dans les institutions musulmanes, par exemple, dans le Conseil français du culte musulman, lorsqu'on voit que la partie turque, les mosquées représentant la Turquie, qui sont affiliées à la Turquie, refusent en fait le pacte républicain. Aujourd'hui, c'est là le véritable problème. Par exemple, ça n'est qu'un exemple. Sauf que le ministre des Cultes, Gérald Darmanin, répond à cela que le paysage cultuel a bien évolué depuis plus d'un siècle, avec notamment, on le disait, cette émergence du culte musulman. Qu'auriez-vous fait de différent pour lutter contre cet islamisme politique en France ? Mais je vais vous dire très sincèrement, je pense qu'il y a assez de ressources dans la loi telle qu'elle était et dans la loi ordinaire pour véritablement combattre. Et que là, on est face à un effet d'annonce d'une loi qui sera guère suivie des faits et qui crée une espèce de rideau de fumée, parce que ce qui manque en fait à l'État, ce sont les compétences et le désir de combattre et la méthode pour combattre. Et la loi ne résout rien. C'est une pétition de principe qui est faite pour ne pas laisser le sujet de l'islamisme à la droite et à l'extrême droite. Très bien, mais bon, résultat, on crée de la confusion. Il n'y a pas que les églises. La loi va imposer aussi aux associations subventionnées d'avoir un contrat d'engagement républicain signé. C'est du vent aussi, ça ? Ce n'est pas ça. C'est que les associations qui se présenteront, elles sont instinctivement républicaines. Et celles qui ne se présenteront pas, encore une fois, c'est qu'elles ont un autre projet. Enfin, je veux dire, par là, on est véritablement dans de la fabrication administrative au lieu de se saisir du véritable problème. Une partie du problème, d'ailleurs, étant de favoriser véritablement l'émergence d'un islam de France, c'est-à-dire épanoui au sein de la culture française, ce qui est une question urgente pour la France, mais aussi peut-être pour le monde musulman. Quand on voit que la laïcité a toujours été un ticket gagnant-gagnant, que le catholicisme français, le judaïsme français, le protestantisme français, avec cette liberté que dans la laïcité, ont gagné en une forme de créativité qui leur a permis de rayonner à travers le monde. Parce qu'il faut de la créativité théologique, en fait. C'est ça que réclame, au fond, la laïcité. C'est ça le plus important. Je note au passage que vous avez utilisé l'expression un islam de France. Il existe un islam de France ou en France aujourd'hui ? Qu'il y ait un islam en France, c'est évident. Mais de France, ça signifierait quoi ? Qu'il y ait un islam de France, il est en gestation. C'est une gestation particulièrement pénible, puisque je vous rappelle que là, on parle de l'islam. La question n'est pas traitée que par M. Darmanin au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Elle est aussi traitée par M. Le Drian au ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas eux, c'est toujours été le cas, puisqu'en fait, on a un très fort interventionnisme des pays qui sont les pays sources de ces islams, culturellement au moins, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Turquie, et que viennent se mêler par-dessus, au profit de nos ventes d'armes ou de nos affaires commerciales, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les pays du Golfe. Donc on est dans une situation très difficile. Il faut laisser aux musulmans de France l'occasion, véritablement, de s'inscrire de manière créative dans la culture. C'est, je crois, véritablement un impératif pour nous tous. Merci Jean-François Colosimo, théologien, historien, directeur général des éditions du CERF. Et puis ceux que ça intéresse pourront écouter, à la mi-journée, je crois, la bénédiction « Ourbi et Orbi » à la mi-journée. Dans la ville et dans le monde. Dans la ville et dans le monde, évidemment. Et puis je signale votre dernier livre, donc « La religion française, 1000 ans de laïcité », qui vient d'être publié en version poche dans la collection Lectio, chez vous, aux éditions du CERF. Merci Jean-François Colosimo et bonne journée sur France Inter.